Musique Créer un pôle scientifique majeur capable de répondre à de grands enjeux de société, c'est la volonté du Collège de France à travers son institut de chimie. Trois chaires, 150 chercheurs et personnels, et un axe de recherche central, les nouvelles technologies de l'énergie. Mon ambition, c'est de participer à ce projet absolument fascinant, très compliqué, ambitieux, qui est de remplacer les énergies fossiles, un jour le nucléaire, par des énergies renouvelables. Le grand projet du laboratoire qui concerne l'énergie, on peut le faire entrer dans le domaine de la photosynthèse artificielle, c'est faire un peu comme les plantes ou les micro-organismes photosynthétiques, c'est de réussir ce formidable défi que la nature a réussi, mais de le réussir dans nos laboratoires, de prendre de la lumière solaire, de prendre du CO2, de prendre de l'eau, de mélanger tout ça, et d'obtenir à la fin un hydrocarbure, par exemple. Comprendre les secrets de la matière et produire des solutions technologiques pour le monde de demain, les chimistes ont une approche fondamentale, mais aussi le souci de potentielles applications industrielles. Aujourd'hui, si vous me demandez comment on va faire pour stocker l'énergie provenant d'une ferme d'éoliennes ou d'une ferme de panneaux photovoltaïques, on ne sait pas le faire, on n'a pas de solution, parce qu'on a des systèmes de stockage limitants. D'où, si vous voulez, mon objectif, mon rêve, si je peux dire, c'est finalement de voir comment on pourrait contrecarrer ces limitations. Ce qu'on a mis au point est finalement un changement de concept ou de croyance, parce que tous les accumulateurs, toutes les batteries à ion lithium que vous avez dans vos portables, dans vos appareils, fonctionnaient sur un principe relativement simple, qui était, vous avez du lithium qui va rentrer ou sortir du composé, mais vous avez une réduction du cation pour compenser pour la charge. Et pendant 25 ans, tous les chercheurs se sont engagés, dévoués, à trouver de meilleurs composés sur ce principe. Et récemment, on a montré finalement que dans ces structures, que j'ai dessiné au tableau, vous avez des atomes qui sont des atomes bleus et des atomes rouges qui sont les oxygènes. Et jusqu'à maintenant, tout le monde avait nié la participation de ces atomes d'oxygène. Au jour d'aujourd'hui, on a montré que dans certains matériaux, ces anions pouvaient participer à la capacité, c'est-à-dire à l'énergie que vous pouvez retirer d'un matériau. De la synthèse moléculaire à l'élaboration de nanoparticules thérapeutiques, les laboratoires de l'Institut sont spécialisés dans la création de structures et de matériaux inédits dont les applications dépassent largement les questions d'énergie. Le point central, en fait, c'est l'élaboration de matériaux biomimétiques ou bio-inspirés, dans lesquels finalement, on trace très clairement les parallèles entre les structures et les modes de construction de matériaux faits dans la nature et les matériaux modernes que nous sommes en train de réaliser au niveau du laboratoire. Les trois laboratoires partagent leur savoir et leur savoir-faire. Ainsi, la chimie bio-inspirée ou encore la chimie douce, plus respectueuse de l'environnement, qui permet de construire des structures complexes en partant des briques moléculaires les plus simples. La chimie douce, qu'utilise Marc, que Jean-Marie également utilise dans certaines de ses stratégies, que nous utilisons, j'irais, de façon très abondante, c'est surtout une école de pensée qui a été purement française, qui s'est construite dès les années 80 et qui est reconnue au niveau mondial. C'est toute cette école, en fait, de la chimie. Maintenant, tout le monde parle de synthèse par les méthodes ascendantes, les méthodes bottom-up, mais il faut voir que l'école, en fait, le nucléi qui a créé ça, c'est une école essentiellement française. Et quelque part, le Collège de France et cet institut de chimie positionnent finalement la France parmi les experts dans tout ce qui concerne l'élaboration de matériaux à partir de molécules. La force de l'institut de chimie réside dans la complémentarité des cultures et stratégies capables d'ouvrir de nouvelles pistes de recherche. Transdisciplinaires par essence, les projets des chimistes bénéficient de la proximité des instituts de physique et de biologie du Collège de France avec lesquels ils travaillent en constante synergie. Par cette combinaison de force et de compétences, l'institut de chimie du Collège de France peut être un lieu de plus en plus visible, donc de plus en plus attractif pour les jeunes chercheurs français et étrangers et de plus en plus productif en termes de connaissances. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada